Je vais te donner quelques conseils en tant que choisi pour pouvoir émerger sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre vous, vous n'émergez pas parce que vous voulez faire de l'imitation. Vous voulez juste faire comme tout le monde le fait sur TikTok. Vous voulez venir ici là manger les ice cream. Donc, je vais donner des astuces qui vont vous permettre de vous démarquer dans votre couloir avec vos dons. La première question que tu t'obtues à te poser, où est-ce que je vois mon compte TikTok dans 5 ans? Est-ce que je me vois avec 1 million de followers? Est-ce que je me vois avec 10 millions de followers? Donc, en 2028, tu te vois où? Avec ton compte TikTok. Parce que 2020 va sûrement arriver. Et tu auras ton compte TikTok en 2028 ou ton compte YouTube en 2028. La deuxième question qui est très importante. Chaque fois que tu veux poster, qu'est-ce que tu veux passer comme message dans ce post? Est-ce que tu veux venir danser, monter tes yeux, tes seins? Est-ce que tu veux monter comment tu tournes? Est-ce que tu veux monter comment tu fais ça? Est-ce que tu te changes? Qu'est-ce que tu veux montrer à chaque fois que tu postes? Troisième question. Quelle est la réaction que tu attends des personnes qui vont voir ta vidéo? Oh, j'aime ce qu'elle fait. Pip, je like. Est-ce que c'est ça que tu attends? D'autres personnes n'ont pas beaucoup de vues ici, mais se font de l'argent. Plus que ceux que vous voyez avec des millions de vues. Donc, qu'est-ce que tu attends comme réaction des personnes qui vont regarder ta vidéo? Prochain. Est-ce que toi-même, tu te suivrais? Moi, Reine Lumière, est-ce que je suivrais une femme qui publie le chat de contenu que moi, je publie? Si c'est l'optique, c'est non, arrête de poster ce que tu postes. Parce que vous aimez aller sur la page des gens, vous mangez ce qu'ils ont apporté. Les réseaux sociaux, c'est comme un buffet. C'est comme un buffet. On vient, on se sert, on prend ce qui est intéressant. Ce qui n'est pas intéressant, on laisse. C'est pour ça que ta vidéo n'a pas de like depuis. Est-ce que toi-même, là, tu te suivrais? Moi, je me suivrais. Moi, je me suivrais. Et je partirais chaque matin sur ma page pour voir ce que j'ai posté. Parce que c'est la chose-là qui sera vitale pour ma journée. Une autre question qui va t'aider à pouvoir façonner ton canova. Qu'est-ce que je voudrais voir dans le monde comme changement? Les réseaux sociaux, c'est comme ta part de chaîne télévisée. Où on t'a donné un canal à toi pour publier ce que tu veux. Maintenant, tu choisis. Tu veux lutter pour la défense des oiseaux? Tu veux lutter pour les chéniers? Tu veux lutter pour les chimpanzés? Tu veux lutter ou lutter pour... Ça dépend. Qu'est-ce que toi, tu voudrais voir dans le monde? Moi, je veux voir tout le monde que je connais et qui m'écoute devenir riche et découvrir ses dons. Devenir riche et découvrir ses dons. Encre dans sa mission de vie. Voilà mes trois piliers. Ce qui fait que tout ce que tu postes doit se rapporter. Ça doit se rapprocher de ça. Pas que tu regardes tes vidéos, tu en te tourner, tu reprends derrière. À point de voir que... En fait, c'est une femme qui vend plutôt les mèches. Elle en a te tourné son derrière ce titre. Ça n'a pas de sens. Donc, ramenez les deux ensemble. Posez-vous les questions si ça va vous aider. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.